Bonjour M. Emmanuel Carrère et merci d'être là pour les lecteurs roumains. Bonjour, je suis enchanté. On va parler de votre dernier livre, Yoga, qui a été finalement et heureusement traduit en roumain. Mais les lecteurs roumains connaissent déjà vos livres et je vais citer deux romans qui sont vraiment aimés en Roumanie, Limonov et le Royaume. Mais maintenant, on va parler de Yoga. Je trouve que c'est un livre fascinant. C'est un livre qui a été publié en France l'année passée, 2020, chez PRL. Oui, il y a un nom exactement. Oui, et en fait, je me suis demandé avant ce dialogue si je devais appeler ce livre roman ou bien récit ou bien confession ou bien livre autobiographique. Et je me suis dit qu'à la fin, c'est comme une conversation ou un dialogue. C'est l'écrivain Emmanuel Carrère qui parle avec l'être humain, Emmanuel Carrère. Et c'est justement ma première question, si je me trompe ou pas. J'espère que vous ne vous trompez pas. L'isant, c'est certainement ce qu'on peut dire qui me touche le plus et qui correspond le plus à ce que j'ai essayé de faire. Ça a vraiment l'idée que c'est une sorte de dialogue avec le lecteur sur ce que, malgré tout, nous partageons tous, même si ce livre apparaît, vous voyez, une histoire singulière qui est la mienne, mais toutes nos histoires sont singulières. Et si ça peut toucher quelque chose chez le lecteur en lui évoquant des choses de sa propre vie, ses propres expériences, c'est ça la visée d'un tel livre. Et c'est vrai que la question de savoir ensuite si c'est un roman, si c'est un récit, si c'est un texte, c'est un peu tout ça. Souvent, vous savez, on met un sous-titre sous les titres. Moi, je n'en mets jamais. Je me dis, voilà, c'est des livres, c'est tout. C'est bon. En fait, il y a, je pense, une vingtaine d'années, vous avez fait un pacte littéraire avec vous-même d'écrire beaucoup sur la réalité. Et d'ailleurs, dans Yoga, vous écrivez, j'ai une conviction, une seule concernant la littérature. Enfin, le genre de littérature que je pratique, c'est le lieu où on ne ment pas. On vous a reproché de mélanger un peu la réalité et la fiction. Mais comme vous le dites, il faut gommer parfois parce que la réalité, elle n'est pas toujours très attirante. Il faut un peu cacher. Ah non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il faut cacher de la réalité parce qu'elle n'est pas attirante. Ça serait presque plutôt une raison d'évoquer des choses, le fait qu'elles ne sont pas attirantes. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas tout dire pour une raison qui est de l'ordre du montage. Si vous faites un film, vous avez des kilomètres de rush et pour faire un film, vous êtes obligé de les monter. Quand vous montez, forcément, par exemple, je ne sais pas, je peux avoir eu deux conversations avec quelqu'un ou trois conversations. Je vais peut-être les condenser en une seule. Pour citer un exemple d'un auteur que j'admire beaucoup, c'est un reproche qu'on a fait à Svetlana Alekseevitch. On a dit, ah oui, mais Svetlana Alekseevitch, elle a fait des interviews, des interviews, des interviews. Et ensuite, quelquefois, il y a des choses qui ont été dites à un moment et d'autres à un autre. Ça a pu être séparé par plusieurs mois et elle les met ensemble comme si c'était une seule conversation. Ben oui, Svetlana Alekseevitch, elle ne livre pas des kilomètres de bandes magnétiques, vous voyez, d'enregistrement. Elle fait un travail, un énorme travail de montage. Donc non, moi, ce que je revendique, c'est ce travail de montage avec forcément des choses qui revendent de côté, tout ça. Mais pas du tout le fait de supprimer des choses parce qu'elles ne sont pas flatteuses ou pas agréables. Il y en a quelques-unes qui sont supprimées parce qu'elles ne sont pas agréables, pas pour moi, mais pour d'autres personnes. Pour ne pas blesser, oui. Ça, oui. Mais ça, c'est une espèce de règle qui est… on ne peut pas écrire n'importe quoi sur les gens. Mais pourtant, je pense que vous écrivez beaucoup sur vous, sur vos réalités, sur vos expériences qui ont été assez dures. Pourtant, écrire la réalité, ça rend vulnérable. Est-ce que vous vous sentez plus vulnérable maintenant après avoir écrit yoga devant le public ? Le public, il juge tout le temps, de toute façon. Non, je ne me sens pas plus vulnérable. Je trouve que… Au fond, je trouve que, bien sûr qu'on… Vous voyez, dans les récits, dans la forme littéraire autobiographique, il y a un peu deux tendances qui sont chacune dans une direction. Il y a une tendance qui est un peu celle de l'autoglorification, dont le maître est Châteaubriand. Et puis, il y a plutôt l'autodénigrement, l'autoflagellation. Il y en a plusieurs maîtres. Chez nous, on a Michel Léris, des auteurs comme ça. Il y a un cas un peu particulier qui est celui de Jean-Jacques Rousseau, dont l'autodénigrement est une forme d'autoglorification. Enfin bon, en tout cas, moi, je sais que j'ai un peu tendance à être du côté de l'autodénigrement, ce que je trouve pas juste. Je trouve que c'est une façon de tordre la réalité, tout aussi fausse que l'autoglorification. Mais je pense que quand on dit des choses pas très flatteuses, pas très honorables sur soi, des choses dont on n'est pas très fier, je pense que généralement, ça fait plutôt du bien au lecteur qui se dit « Ah oui, je suis pas tout seul, lui aussi ». Oui, c'est vrai. Et donc, moi, ça, ça me pose aucun problème. En plus, si vous voulez, dans ce livre, qu'est-ce que je dis ? Je raconte pas spécialement des mauvaises actions, je raconte des vulnérabilités psychiques, je raconte une très lourde dépression. Il n'y a aucune raison de se sentir coupable de ça. Je veux dire, c'est dur, mais c'est pas mal. Et je pense que ça parle à beaucoup de gens qui ont traversé de telles épreuves, ou dont des proches ont traversé de telles épreuves. Donc, non, je n'ai pas l'impression que ça rende plus vulnérable, presque au contraire. Vous savez, j'ai beaucoup senti votre auto-ironie, ce qui est très plaisant pour le lecteur. Je l'ai bien aimé, et l'humour avec lequel vous décrivez vos expériences. C'est justement ce que vous venez de dire. En fait, je voudrais que les lecteurs sachent que le livre a plusieurs récits. Il y a un premier grand récit qui porte sur yoga, et on va parler sur Vipassana et l'expérience de ce centre de méditation. Et puis, vous plongez dans l'enfer devant le lecteur, parce que vous parlez des quatre mois que vous avez été interné dans un hôpital, diagnostiqués malheureusement avec bipolarité de type 2. Et c'est cette expérience de l'hôpital. Mais il y a aussi l'amour, il y a aussi, je ne sais pas, le côté humanitaire, puisque vous rencontrez des migrants que vous aidez à un moment donné. Il y a aussi le terrorisme. C'est comme un bloc immense de pierre. Vous disiez à propos du reportage, c'était difficile pour vous de mêler tous ces récits assez différents de tous les points de vue. Ces récits ont quelque chose en commun, c'est que tout simplement, j'en suis le protagoniste, et ce sont des choses qui me sont arrivées, disons, dans une période d'environ deux ans, quoi, qu'entre cette retraite Vipassana et, disons, la fin du livre. En fait, ça s'étale sur deux ans et demi, trois ans à peu près. Une période de crise, ça c'est sûr que c'est une période de crise. Moi, je n'écris pas toujours des livres autobiographiques. En réalité, j'en ai écrit deux véritablement. Un autre qui s'appelle Un roman russe. Tous les deux, au fond, témoignent d'une période de crise où j'ai eu à la fois le désir, le besoin et une espèce de sentiment d'utilité à les raconter. Mais ce qu'on peut penser, certains peuvent penser, c'est qu'il y a cette unité qui est ma vie pendant trois ans, deux ans et demi. Les gens peuvent dire, bon, d'abord, on s'en fout de ta vie pendant deux ans et demi. Et puis, tout ça pourrait faire plusieurs livres différents qui n'ont pas de raison d'être ensemble. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Tout simplement, je pense que l'expérience humaine, notre expérience à chacun d'entre nous, est faite de choses qui sont tout à fait hétérogènes, qu'on est à la fois des gens qui font du yoga, qui ont des dépressions, qui sont confrontés au terrorisme, qui ont des liaisons dont le couple se défait, des choses comme ça. C'est nos vies. Et essayer de mettre tout ça ensemble dans le même livre, ça me paraît justement respecter la vérité de notre expérience et pas mettre chacune de ces expériences dans une petite boîte différente et dire, ah oui, il faut une petite boîte, ça sera un livre sur le yoga, et puis une autre petite boîte, ça sera un livre sur une dépression, puis une troisième petite boîte, ça sera un livre sur la fin d'un couple. Enfin, tout ça, moi j'aime mieux mettre tout ça ensemble, ça correspond à la vérité de nos vies. Oui, en effet, vous commencez le roman par disant que, à un moment donné, j'ai essayé d'écrire un petit livre souriant et subtil sur le yoga. C'est pour cela que, au mois de janvier 2015, vous êtes allé à Vipassana, qui est un centre de méditation, où vous apprenez des techniques très exigeantes de méditation, où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de quoi écrire, il n'y a pas de quoi lire, il ne faut pas parler aux autres, il ne faut pas regarder les autres. Donc, c'est le silence complet. Pourtant, votre but, c'était d'écrire un livre. C'est un peu antagoniste. C'est un peu contradictoire, oui. C'est même ce qui est… Oui, parce que aussi la méditation, ça consiste tout de même à essayer de lâcher les choses. Alors que vous écrivez un livre, vous essayez au contraire de les retenir, de ne pas les oublier, d'en garder trace. C'est deux visées contradictoires. Mais qui a dit que la vie n'était pas faite de contradictions ? C'est vrai, oui. En plus, vous êtes allé là-bas, les premiers jours… Bon, il faudrait expliquer un peu ce que c'est exactement Vipassana dans le contexte de yoga, parce que moi, je sais, comme votre journaliste dans le livre, je suis vraiment ignorante. Donc, quand on me dit yoga, je pense aux quelques postures, lotus, un peu de méditation, mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agit précisément. Est-ce que vous en savez un peu plus après avoir lu le livre ? Oui, oui, vraiment, vraiment, je me suis sentie coupable parce que j'ai des gens qui pratiquaient le yoga. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? Vraiment, mais apparemment, je me suis trompée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Parce que le yoga, vous le pratiquez depuis 30 ans. C'est plus que la méditation et rester tranquille dans le silence. C'est plus que c'est une culture que vous avez, en effet, embrassée pendant 30 ans déjà. Oui, si vous voulez. Le yoga est beaucoup pratiqué, particulièrement depuis, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine d'années, comme une sorte de gymnastique. Et c'est très bien. C'est une très bonne gymnastique. C'est très bon pour la santé. On y gagne un petit peu en calme. Voilà, c'est très, très bien. Mais c'est beaucoup plus, tout de même. Ça fait partie, tout de même, de ces disciplines orientales, essentiellement orientales, même si elles ont des équivalents occidentaux, mais essentiellement orientales, qui visent tout de même, à travers le corps, à travers des exercices du corps, à provoquer une modification de la conscience, un élargissement de la conscience, une meilleure connaissance de soi. Et par conséquent, un rapport différent, probablement meilleur, à soi-même et au monde. Donc, c'est une visée qui est très, très ambitieuse, qui vise quand même à changer chacun d'entre nous dans son... Et donc, ça... Alors, ça ne veut pas dire que si vous faites du yoga, ça va vous changer radicalement. Mais déjà, si ça vous change un tout petit peu, c'est énorme, un tout petit peu. Si vous gagnez un petit peu en... Il y a une expression que je cite dans le livre que j'aime beaucoup, qui est une expression de militaire, qui s'appelle la profondeur stratégique. Oui. Ce qu'on appelle la profondeur stratégique, c'est vraiment une expression de stratège, de genre de... C'est la distance qu'il peut y avoir entre votre frontière et le cœur du pays. C'est-à-dire que la possibilité que vous avez, si un ennemi vous attaque à la frontière, de reculer. Si vous voulez, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, parmi les raisons, il me semble, de l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a le fait que l'Allemagne, qui est un pays enclavé, a très peu de profondeur stratégique. Oui. La Russie, enfin l'Union soviétique à l'époque, a une immense profondeur stratégique. C'est vrai. Qui a, malgré tout, été un élément déterminant dans la victoire des Russes sur Napoléon, puis sur Hitler. Donc, cette question de la profondeur stratégique, on peut la transposer dans notre vie, si vous voulez. C'est comme s'il y avait une surface de nous qui est en contact avec le monde, avec les agressions du monde, tout ça, et qu'on peut justement avoir une espèce de… C'est plus large à l'intérieur de soi. On a plus de possibilités, de retrait, tout ça. Et voilà. C'est une des façons dont je définirais la visée du yoga, d'augmenter notre profondeur stratégique. Ce que j'aime bien, je le répète, c'est l'humour dans cette partie du livre. Et j'ai bien rigolé, puisque vous parliez de méditer bourré complètement. C'est absurde, je suis d'accord, vous écrivez. Donc, c'est votre version de livre, disons, de livre de développement personnel. Mais d'habitude, vous le dites d'ailleurs, les personnes qui écrivent des livres de développement personnel ont leurs problèmes à eux. Donc, ils ne sont pas parfaits, ces écrivants. Oui, c'est ça qui est un peu risible dans ce qu'on appelle les livres de développement personnel. C'est que les gens qui les écrivent font comme s'ils parlaient du haut de leur sérénité et de leur accomplissement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a peut-être des gens accomplis et sereins et sages, mais ils sont si peu nombreux. La plupart des gens qui, justement, qui s'adonnent à ce genre de pratique, j'ai l'impression qu'ils sont même un petit peu plus névrosés que l'ordinaire. Oui. Mais ça n'empêche pas. Je veux dire, comment dire ? J'ironise un petit peu, mais c'est une ironie plutôt amicale. Je trouve que tout est fort, en fait. Ça parle un peu, ce livre, des efforts que nous faisons pour devenir un petit peu mieux que nous ne sommes. Et simplement, ces efforts, on les fait à partir du fait qu'on est des gens complètement… On est bancal, on est boiteux, on est foireux, quoi. On n'est pas… Et on l'est tous, en réalité. Je pense même que les gens qui ont l'air les plus sûrs d'eux, assurés, tout ça, ils le sont comme les autres, en réalité. Et déjà, c'est pas mal. Vous l'avez dit, j'ai rigolé, vous avez dit qu'on est de toute façon tous dans le pétrin. Voilà, c'est quelque chose. Oui. Ça, c'est la condition humaine. Oui. C'est la condition humaine. Et on la partage tous. Il y a des gens qui ont l'air un petit peu plus… un petit peu plus assurés que les autres. Mais c'est des menteurs, en réalité, ceux qui ont l'air plus assurés que les autres. Oui. Puisque vous avez parlé de la condition humaine, je me suis rappelée maintenant, c'est la condition terrestre qu'on appelait le samsara. Oui, tout à fait. La vision… Et vous parliez de bardo. J'ai trouvé que c'est très intéressant. Je vous prie de nous expliquer un peu l'histoire du bardo puisque c'est très intéressant. Je ne l'avais jamais entendu avant. Alors, c'est dans le… Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle… qui fait partie des grands livres spirituels, enfin des grandes expériences spirituelles humaines qui est le livre des morts tibétains. Le livre des morts tibétains, en réalité, ça correspond à une chose, c'est que dans la tradition ancienne du Tibet, quand quelqu'un mourait, on considérait qu'il passait par une période entre sa mort et ce qui sera soit une nouvelle incarnation, autre chose, il y a toute une période intermédiaire qui s'appelle le bardo. Et cette période, aussi cet espace intermédiaire, qui est quelque chose de très nocturne, dangereux, avec des pièges, des choses comme ça, en fait, ce qu'on appelle le livre des morts tibétains, ce sont des paroles que, soit des proches, soit des prêtres, murmurent à l'oreille du défunt pour le guider ou pour l'aider dans sa traversée du bardo. Et, au fond, le livre, enfin, le mien, évoque et traverse beaucoup d'espèces de bardo. Enfin, c'est comme si le livre était une espèce de bardo, quoi, entre deux moments, entre une période, d'ailleurs, de vie assez équilibrée, harmonieuse, ou qui me paraissait telle, mais après tout, nous traversons quelquefois des périodes comme ça dans nos vies et il ne faut pas le nier ni croire qu'elles sont des illusions. Entre ça et un moment où un nouvel équilibre se trouve, il y a des périodes comme ça de chaos, de confusion et où on traverse comme ça cette espèce de pays ténébreux et dangereux que, dans cette tradition tibétaine, on appelle le bardo. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être tibétain, on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour que cette métaphore-là puisse vous guider. Oui, et c'est à ce temps-là quand vous étiez dans le centre de méditation qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui est assez intéressant à interpréter parce que vous étiez fermé là-bas. Vous ne saviez rien de ce qui se passe dans la société ou dans le monde et en effet, vous avez quitté Vipassana parce qu'à Paris, au janvier 2015, il y avait l'attaque de Charlie Do où, parmi d'autres, vous avez perdu un ami, un ami d'une amie. Il s'agit de l'économiste Bernard Maris. Alors, vous avez quitté Vipassana pour lui rendre hommage au funérail. Voilà. Et la question, c'est, vous auriez pu dire non, je sais, comme par exemple les ayurvédiques de votre livre qui faisaient leur méditation tandis que le tsunami détruisait une île entière. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu troublant. J'ai été, si vous voulez, effectivement, on m'a, en fait, on peut dire, exfiltré de Vipassana parce que il y avait une urgence, effectivement, je pouvais, sa compagne m'avait dit que ça aurait fait plaisir à Bernard que je parle à son enterrement. Évidemment, voilà, évidemment. Mais, ce dont je me suis rendu compte avec une espèce d'étonnement, de perplexité, c'est que nous autres, la centaine de personnes qui étions dans ce truc Vipassana, on devait être les cent seules personnes en France à ignorer ce qui venait de se passer. Oui. et c'est troublant. D'une certaine façon, si on est, comment dire, rationnel, on peut dire, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas arrêter tout ça pour dire, écoutez, voilà, il y a eu le massacre de Charlie Hebdo, la France est complètement bouleversée, du coup, on arrête de méditer. Ça ne changera rien qu'on arrête de méditer, c'est pas, je veux dire, on ne va rien changer à la situation. Il n'empêche qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir la sensation que c'est quelque chose de très coupé du monde, quoi, que c'est, et d'un peu, et d'un peu replié, égoïste, alors que normalement, le yoga tend tout de même à vous ouvrir davantage au monde et pas à vous enfermer dans une bulle. Donc, c'était, j'avais une espèce de, de trouble, d'interrogation, je n'arrivais pas à condamner ça, encore une fois, parce que qu'est-ce que ça aurait changé, et je n'arrivais pas non plus à me sentir très à l'aise avec ça. Voilà, c'est, et je continue à avoir cette espèce de perplexité, pas avec le yoga, elle ne concerne pas le yoga véritablement, mais elle concerne beaucoup de ces, des gens qui le pratiquent. Oui, c'est vrai. Et après cette période, quand vous disiez que, bon, vous êtes mieux, il y a une période qui vient, c'est le cauchemar complet, quand vous êtes plongé vraiment dans l'enfer, comme j'aime bien le dire, et vous pensiez à ce moment-là comme Van Gogh, que cette tristesse va durer pour toujours, que ça ne va jamais finir, parce que, comme je disais tout à l'heure, vous avez été diagnostiqué avec dépression mélancolique qui n'est pas du tout romantique, donc quand on entend mélancolique, on pense à quelque chose. Oui, 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 vous avez tout à fait raison. C'est un peu triste, non, ce n'est pas du tout ça. Et en plus, bipolarité de type 2, les électrochocs, le lithium, la kétamine, c'était une période qui vous a vraiment changé, je pense, comme être humain, j'ose dire. Bon, c'est sûr, on peut dire que par rapport aux souffrances que je décris, par ailleurs, des jeunes migrants qui traversent, à toutes sortes d'autres souffrances, c'est peut-être dérisoire. Il n'empêche que ce qu'on appelle une dépression mélancolique, c'est quelque chose de terrible. C'est vraiment une chose de... C'est presque pas descriptif, l'état de détresse dans lequel on se trouve. Et donc, j'ai essayé du mieux que je pouvais puisque j'avais traversé cette expérience, sachant que d'autres la traversent, que d'autres... j'ai essayé de décrire ça de mon mieux. Je pense que ma description, elle est quand même très en deçà de la réalité parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça. Il y a l'espèce d'abîme, l'espèce de gouffre, l'espèce de puits sans fond dans lequel on se trouve. Tout de suite, vous voyez, j'en parle, mais j'en parle avec des mots. Mais en réalité, je ne sais plus ce que c'était. Je n'arrive plus du tout à me l'imaginer. C'est troublant quand même. Comment ? C'est très troublant pour le lecteur. J'ai essayé de le décrire. D'autres ont essayé. Il y a un beau livre qui a écrit William Styron sur sa propre dépression qui s'appelle Face aux ténèbres. Il y a des gens qui ont essayé de décrire ça, mais c'est très difficile à décrire. Et donc, puisque j'ai fait cette expérience, j'ai essayé de... Ce qui est ce genre de choses, une dépression comme ça, soit il y a des cas assez fréquents où les gens se suicident, sinon on en sort. On en sort et la vie reprend et petit à petit la capacité d'être raisonnablement heureux, tout ça. Mais j'avais envie d'essayer de garder trace pour moi-même et pour d'autres de cet épisode-là. Il y avait même, si je me rappelle bien, un psychanalyste qui vous a dit à un moment donné, bon, parfois la solution dans la vie c'est de se suicider, sinon vous continuez à vivre. Ça, je l'ai trouvé génial. C'est une phrase extraordinaire. Ça, alors là, c'est vraiment une phrase de... C'est une phrase de maître zen d'ailleurs, plus encore. Effectivement, je disais au type je vais me suicider, tout ça. Et c'est une chose qu'un psychanalyste ne dit jamais de vous regarder calmement et dit oui, peut-être que c'est la bonne solution. Oui. À partir du moment où un type, normalement, où un type vous dit ça, c'est une espèce du court-circuit. Et quand il ajoute, après vous avoir tétanisé en disant ça, sinon vous pouvez vivre. C'est-à-dire vivre avec ce que vous êtes, avec toute votre merde dans la tête, sur le dos, tout ça. C'est notre cas à tous. Débrouillez-vous avec ça. Et sinon, suicidez-vous si ça ne vous plaît pas. C'est-à-dire, si la carte au restaurant ne vous plaît pas, vous pouvez sortir. Ce n'est pas... Personne ne vous aiment. Je pensais maintenant au petit garçon qui disait dans une lettre à sa grand-mère, je pense, je continue de ne pas mourir. Je pensais que c'est une pensée qui te donne le courage de continuer à vivre. C'est aussi une phrase magnifique. C'est une phrase qui est... En fait, c'est dans un recueil de lettres, vous voyez, de gens qui étaient au goulag dans les années 30, dans les années des purges staliniennes. Et c'était presque un enfant, enfin garçon de 12 ou 13 ans qui n'était pas au goulag, mais qui s'est trouvé séparé de toute sa famille. Et donc, dans une espèce de vie errante, comme une espèce d'enfant sauvage il était devenu. Et il écrit à sa grand-mère qui était la seule personne qui lui restait et qui l'aimait de tout son cœur. Et il lui dit non, non, je ne suis toujours pas mort, ne t'inquiète pas, je continue à ne pas mourir. Moi, je trouve, c'est vrai. Le livre a failli s'appeler comme ça d'ailleurs. Ça a failli être le titre du livre. À la fin, c'est quoi que vous pensez que vous a sauver ? Les électrochocs, l'amour, la musique ? On ne sait pas quand on est sorti de ce genre de choses. Encore une fois, on n'arrive pas du tout à savoir ce qui vous a... C'est un mélange. C'est un mélange de psychiatrie, de médication et puis à un moment... Et à un moment... Mais il faut que quelque chose aille mieux pour qu'une rencontre amoureuse devienne possible. C'est... Enfin, voilà. Tout ça, c'est... On ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, on ne sait jamais... Par exemple, pour les... Enfin, les électrochocs, c'est quand même un truc assez violent. Mais... Je me dis que c'est très possible que ça m'ait vraiment aidé à sortir d'affaires. Mais en réalité, c'est impossible à savoir. Et on ne peut jamais savoir, mais c'est une généralité dans la vie. On ne peut jamais savoir ce qui se serait passé si on avait pris l'autre chemin. Oui, c'est vrai. Je pensais à l'amour, mais non. Ce que vous écrivez que, bon, vous pouvez être merveilleux avec une femme et c'est difficile d'aimer dans une période comme ça, quand vous êtes enfermée dans votre propre prison qui est la tête, le mental, les émotions. Et pourtant, il y a un passage, je pense que c'est dans le... Un des plus longs chapitres qui parle des frites. Oui, il y a là-bas... Il y a là-bas... Ce qu'on appelle les vrittis, c'est justement toutes ces espèces d'agitation à la surface de notre mental qu'on a tout le temps. Et le yoga vise justement à calmer les vrittis. Pour l'illumination, pour aller vers l'illumination. Voilà. Voilà. Et il y a un paragraphe... Bon, j'ai été un peu choqué, mais pas très choqué, puisque vous voyez quand un grand écrivain écrit une scène avec un peu de sexe... Ce n'est pas un peu. Non, mais non, ce n'est pas ça. C'est que ça peut être très mal ou ça peut être... Vous comprenez, il faut qu'il soit bien écrit, cette scène. Et je pense que c'est magnifique comme vous l'avez fait puisque c'est un peu du yoga tantrique, l'amour tantrique. peut-être que peu savent exactement ce que cela veut dire, mais à la fin, je ne peux pas lire... Ils vont lire dans le livre, mais à la fin, vous avez vu la lumière. Donc, à la fin de cet amour tantrique, c'était quoi ? C'était vraiment une lumière ? C'était vrai, tout ça ? Oui, c'est dans un moment comme ça d'entente sexuelle érotique et amoureuse d'une intensité extrême qui fait que j'ai eu pour ma part à un moment le sentiment d'entrevoir une espèce de lumière, ça paraît un peu bête dit comme ça, mais oui. Et il s'est trouvé que ma partenaire, la femme que j'aimais, avait vu la même chose exactement au même moment, ce dont on a été un peu stupéfaits tous les deux. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est arrivé, donc je le rapporte, même si ce n'est pas du tout le genre de choses auxquelles je suis... Comment dire ? Si c'était un roman, je ne l'aurais pas écrit parce que je ne l'aurais pas imaginé ou j'aurais trouvé sa quiche, si vous voulez. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est arrivé, donc à un moment, on raconte ce qui est arrivé et c'est tant pis si ça paraît kitsch. Non, c'est une scène très puissante, très puissante. Oui. Je pensais que si l'amour peut parfois sauver quelqu'un qui a une détresse profonde et une dépression, pour vous, la musique, ça vous a beaucoup aidé et je parle de la troisième partie de yoga de votre roman. Vous êtes déjà dans une île de Grèce où vous rencontrez des gens très intéressants, des migrants afghans et Erika avec qui il y a une scène splendide, vous savez de quoi je parle, avec la musique de Chopin. Je vous assure, j'ai regardé le clip une dizaine de fois après avoir lu le chapitre et vous le dites au lecteur. Maintenant, vous cherchez la pièce et vous regardez le... Dites-le à vos spectateurs. C'est une petite vidéo dans laquelle la grande pianiste Marta Argerich, qui est très jeune à ce moment-là, qui est à ses débuts, joue une pièce de Chopin, la grande polonaise héroïque, qui n'est d'ailleurs pas l'œuvre que je préfère de Chopin, mais enfin, c'est... Et elle la joue non seulement magnifiquement, mais il y a un instant dans cette vidéo juste une espèce de sourire qu'elle a qui est une chose qui vous fait croire au paradis, quoi. Oui, c'était un sourire comme un paradis. C'est du même ordre que l'espèce de lumière que je décris dans un rapport amoureux. Voilà. Ça fait partie... Si vous voulez, dans ce livre, il est question de beaucoup de choses qui sont de l'ordre vraiment du gouffre, tout ça, mais il y a aussi des moments comme ça de lumière, de joie, ou d'extase même qui sont, disons, l'autre pôle de notre expérience humaine. Oui, vous le dites, 100 secondes, on a entrevu le paradis. La promesse du paradis, ça fait pourtant du bien. Non ? À un moment donné, dans votre vie, vous avez vécu au paradis chrétien. Ah oui, ça c'est autre chose. Vous étiez atteint par la grâce, comme vous le disiez. j'étais, mais cela dit, comment dire, je ne me sens plus du tout chrétien dans le sens que j'ai décrit dans ce livre où je voulais être un chrétien quand même assez dogmatique, enfin, qui vraiment croit. en revanche, aujourd'hui, où je ne me sens pas du tout un croyant, je reste profondément marqué, profondément, ça reste très présent pour moi, la lecture, les évangiles. Je pense que, en fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'être croyant pour que les évangiles se frayent un chemin en vous et qu'ils marquent et qu'ils soient une espèce de boussole dans votre vie. Je dirais que les paroles du Christ il n'y a pas besoin pour les entendre de croire en Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire croire en Dieu mais ce que il y a une partie des paroles de Jésus qui me paraissent parmi les plus fulgurantes qui aient jamais été formulées et on en a et elles peuvent nous accompagner sans foi. C'est dans cette c'est dans cette île de Grèce où vous avez beaucoup médité à votre vie et c'est là-bas que je pense que vous avez trouvé enfin des gens que vous pouviez aider puisque vous disiez tout le temps je veux être quelqu'un de bien je veux montrer la bonté à un homme qui fait du bien et c'était comment cette expérience qui apparemment change beaucoup à un homme faire du bien être généreux yoga recommande d'être généreux de voir les autres et non pas seulement celui-même. Non mais bien sûr maintenant sur la générosité effective il ne faut pas exagérer et si vous voulez j'ai passé quelques semaines à m'occuper à faire une espèce d'atelier de creative writing pour des jeunes migrants on ne peut pas dire que ça soit une je veux dire ça ne me transforme pas en mère Thérésa c'est très 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 modeste c'est très c'est très temporaire enfin voilà la seule chose c'est que ça favorise mais là vous voyez je parle du bienfait pour moi et pas pour eux c'est ça qui est dur ça favorise la capacité juste à se détourner un tout petit peu de soi et de ses misères pour se tourner un petit peu vers autrui mais quel bien cela fait-il à autrui en l'occurrence c'était tout petit et tout marginal je ne me fais pas d'illusion là-dessus mais j'espère malgré tout que le vous voyez dans dans le livre j'ai essayé de transcrire quelques-uns des récits de ces jeunes gens et et j'espère que ça ça c'est un tout petit peu utile que c'est que peut-être c'est une façon de le faire qui n'est pas tout à fait celle d'un journaliste qui essaye peut-être de de creuser un tout petit peu plus qu'on ne le fait ça relève du journalisme mais simplement il y a une peut-être une une durée un temps qui est celui de la littérature qui permet de creuser un tout petit peu plus peut-être j'espère ça me paraît au fond cela dit le travail que je peux faire comme écrivain est très enraciné dans le journalisme dans le journalisme dans le reportage et quelque chose comme ça même un livre aussi autobiographique que celui-ci au fond c'est une espèce de reportage sur deux ans et demi de ma vie et là il y a un travail quand même de reportage que je trouve une des choses les plus enfin pour moi le reportage c'est vraiment une forme littéraire d'une grande importance puisque bon vers la fin je pensais je vous avoue le fait que je ne voulais plus que le livre finisse donc je voulais que le récit continue ça me fait plaisir oui je me suis posé la question mais quelle va être la fin de ce livre donc en avançant vers la fin je me disais qu'est-ce qu'il va dire à la fin parce que si c'est fiction on sait la vie d'un personnage de fiction finit lorsqu'on a fini le livre bon il est là dans le livre tandis que vous vous êtes réel ça continue bien sûr ça continue donc la fin est une fin voilà c'est une espèce de halte on dit qu'on arrête le livre là il pourrait continuer donc vous pensez que je ne sais pas cette période dont vous parlez dans le livre ça peut revenir un jour vous espérez vous êtes un peu libéré plus optimiste plus je ne sais pas dans la sérénité grâce à yoga et grâce à ce livre peut-être oui mais en même temps ça donne quand même une grande conscience du fait que voilà qu'on a un terrain assez fragile psychiquement que ce genre de choses peuvent revenir même si je crois vraiment que léa 7 qui a quand même des soutiens des chimiques des médicaments tout simplement qui aident à atténuer l'amplitude de ces mouvements qu'on appelle bipolaires mais enfin le risque de retomber dans une espèce de gouffre psychique il subsiste simplement vous voyez le livre s'arrête à un moment où il y a quand même l'espèce de promesse encore encore fragile voilà d'une nouvelle d'un nouvel amour qui existe toujours mais le livre pourrait continuer et continuer à raconter ma vie maintenant je ne vais pas continuer à raconter ma vie indéfiniment ça m'est arrivé une fois ça m'est arrivé deux fois ça m'arrivera peut-être une troisième mais là tout de suite je suis complètement dirigé vers autre chose dans lequel je n'ai en réalité que très peu de place est-ce que cette période de confinement pour tout le monde est-ce que cela vous a je ne sais pas changé en tant que regardant votre vie comme ça qui a été tout le temps bouleversé par des expériences ce silence qu'on a tous on a tous connu alors ce qui est c'est drôle parce que je me suis quand même dit comme écrivain qui a dans le métier dans le sens de la vie consiste à donner forme à son expérience et tout je suis mais comme tout le monde confronté à quelque chose mais d'absolument énorme et d'inédit je ne sais pas quoi en faire je ne sais pas quoi en faire peut-être un jour plus tard mais tout de suite je veux dire je l'ai vécu comme tout le monde ça m'a à la fois inquiété troublé passionné et honnêtement le premier confinement qu'on a vécu en France j'ai adoré ça j'ai trouvé ça une expérience bon il est vrai aussi que voilà je le vivais dans des conditions qui étaient bonnes dans un vous voyez dans un appartement agréable voilà c'est comme j'étais imprivilégié quoi mais mais tout ça pour le moment je ne sais pas quoi en faire et je me demande alors là vraiment comme comme écrivain comme qu'est-ce qui va sortir comme livre comme film tout ça de cette expérience je ne sais pas c'est intéressant oui pourtant vous regardez les gens qui passaient devant votre appartement oui pakistanais et toutes sortes de gens qui parlaient tout seuls qui disent oui mais je ne sais pas très bien enfin de toute manière pour le moment je m'occupe d'autre chose mais peut-être qu'à un moment ça refera surface cette histoire de confinement merci monsieur je suis fascinée je vous assure merci au revoir au revoir à vous aussi merci 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 merci